L'animateur de télévision Stéphane Bern et son compagnon, Yori Baillère, ont été aperçus au village de Roland-Garros, ce dimanche 9 juin. Comme à son habitude, le couple a affiché une grande complicité lors de cette nouvelle apparition publique. Ce dimanche 9 juin a eu lieu la finale des simples messieurs de la 123e édition de Roland-Garros. Un événement qui a évidemment attiré de nombreuses personnalités publiques venues en couple. C'est notamment le cas de l'acteur Pierre Ninet et de sa compagne, Natacha Andrews, du comédien Gilles Lelouch et de sa compagne, Alizé Guinochet, ou encore de la journaliste Laurence Ferrari et de son mari, Renaud Capuçon. Mais ce n'est pas tout. L'animateur de télévision Stéphane Bern a également été aperçu au village de Roland-Garros. Le présentateur star de Secrets d'Histoire a en effet fait une apparition remarquée aux côtés de son chéri, Yori Baillère. Comme lors de ses précédentes apparitions en public, le couple a fait preuve d'une grande complicité. A leur arrivée au photocall de Roland-Garros, Stéphane Bern et son compagnon ont pris le temps de poser devant les photographes. Plus souriant que jamais, les deux tourteaux ont multiplié les éclats de rire et les gestes d'attention l'un envers l'autre. Côté mode, le spécialiste des familles royales européennes a joué la carte de la sobriété. En effet, Stéphane Bern portait un polo bleu marine assorti à son jean avec une surchemise bleu océan. Un look décontracté qui était parfaitement accordé avec celui de son compagnon. Ce dernier portait en effet un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste bleu marine, qu'il a accompagné d'un t-shirt blanc. Stéphane Bern cache sur sa différence d'âge avec Yori, il a les cheveux blancs. Depuis maintenant plusieurs mois, Stéphane Bern vit un rêve éveillé aux côtés de son compagnon, Yori Baillère, de 20 ans son cadet. Interrogé sur cette différence d'âge lors de son passage dans l'émission 50, Inside, diffusée sur TF1 le samedi 25 mai, l'animateur de télévision avait expliqué que cela ne lui posait pas de problème, car il ne sentait pas de jugement dans le regard des gens. Yori, à les cheveux blancs, avait-il assuré avec humour, avant de poursuivre avec tendresse. Il a 20 ans de moins, mais je ne sais pas. J'ai 20 ans dans ma tête, j'ai l'impression d'être un gamin. Il m'apporte énormément, j'essaye de lui apporter aussi. Voilà, on s'entend vraiment bien. J'ai 20 ans dans ma tête, j'ai l'impression d'être un gamin. Sous-titrage ST' 501